Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui la dopamine. Alors je suis avec le docteur Emmanuel Lecornet-Soccol, vous êtes auteur, co-auteur de SICT Hormonale avec Caroline Balma-Chaminadour. La dopamine c'est une hormone ? Oui, c'est une hormone qui est fabriquée essentiellement dans le cerveau et c'est l'hormone du plaisir. Et oui, quand on est bien en secrète de la dopamine. Exactement. Donc par exemple, quand vous regardez sur vos réseaux sociaux et que vous postez une photo, vous allez regarder si on a apprécié votre photo, si vous avez eu beaucoup de likes. Exactement, à chaque like, hop, un petit pic de dopamine. Et c'est la même chose quand vous... Il faut me liker beaucoup, j'ai plein de pics de dopamine. Mais c'est la même chose aussi pour tout ce qu'on peut consommer, que ce soit par exemple le tabac, certains aliments comme le chocolat. À chaque fois que vous en consommez, et c'est ça qui va faire que vous allez encore en avoir envie. Donc on va créer des addictions à la dopamine, c'est ce que vous dites. Et oui, c'est qu'on pense que l'un des problèmes des addictions, c'est justement le fait, c'est cette dopamine qui va stimuler en permanence. L'addiction aux écrans par exemple, dont sont beaucoup victimes actuellement les jeunes aujourd'hui, les enfants, les adolescents, c'est probablement lié à une suractivation du système de dopamine. Donc il faut arriver à limiter quand même les choses pour éviter de se retrouver dans un engrenage qui va faire qu'on va être en permanence dans une recherche de suractivation de son système de dopamine. En fait, au niveau des hormones, on est toujours, toujours dans ces histoires d'équilibre, de juste équilibre. Il n'y a pas une hormone miracle. Et quand on en manque, ça ne va pas. Et quand on en a trop, ça ne va pas non plus. Oui, parce que la dopamine de l'autre côté, quand vous en manquez, ça peut vous donner d'autres problèmes. Le syndrome des jambes sans repos peut être dû à un manque de dopamine. Et puis il y a bien sûr la maladie de Parkinson, qui a un grand déficit en dopamine, et pour lequel on donne un médicament qui va permettre d'améliorer ses taux de dopamine et de permettre aux gens d'avoir de nouveau une marche meilleure, une parole meilleure, et d'éviter d'être trop ralenti. Voilà, la dopamine, une hormone essentielle. Sous-titrage ST' 501